Elle était au lycée avec Snoopter, elle a refusé le rôle de Rosemary, il a la phobie des clowns, il a un frère jumeau, il est né en prison, c'est pas son vrai prénom, il s'est fait passer pendant 10 années pour sa soeur, il aurait dû être comptable. Jennifer Aniston, c'est avant tout pour la majorité des gens, Rachel Green dans Friends, et dire qu'on a bien failli ne jamais la connaître. C'est parti pour 10 anecdotes sur elle. Jennifer Aniston était réputée pour être le clown de la classe. Étant petite, elle subissait une certaine dyslexie dont elle n'avait pas encore connaissance, ce qui faisait qu'elle avait énormément de mal à suivre à l'école. Afin de dédramatiser ses problèmes à suivre à l'école, elle usait du mot pour faire rire ses copains de classe. Pourtant, Jennifer Aniston se souvient avoir également été la cible de harcèlement à l'école. Elle se souvient notamment d'un groupe de filles qui avaient préparé un saut de peinture pour que celui-ci lui tombe sur la tête quand elle ouvrirait la porte. Ça nous rappelle dangereusement quelqu'un d'autre, non ? D'ailleurs, durant sa période scolaire, Jennifer Aniston a même eu sa période gothique. Oui, enfin, comparé à du Marilyn Manson, ça va. Si elle n'avait pas été actrice, elle aurait probablement été thérapeute. Jennifer Aniston est une grande fan de télé-réalité, et plus précisément, de la famille Kardashian. Il semblerait qu'à son arrivée à Los Angeles, l'actrice est emménagée dans une maison hantée. Elle expliquera dans une interview que sa machine à café et son lave-vaisselle se mettaient en route tout seul, et pire encore, sa chaîne stéréo s'allumait subitement en mettant la musique à fond. En 2005, elle est la première femme à être élue femme de l'année par le magazine GQ, qui estime qu'elle a largement mérité cet honneur après avoir fait preuve de beaucoup d'élégance et d'honneur durant son divorce avec Brad Pitt. L'un de ses moments les plus gênants fut lorsqu'elle a été reconnue par une fan alors qu'elle était toute nue dans un sauna. Contrairement à son personnage dans la série Friends, elle a un petit côté control freak qu'elle assume totalement. L'actrice a bien failli ne jamais avoir la carrière qu'on lui connaît. Lorsqu'elle s'est lancée à Hollywood, elle a bien failli abandonner à un moment donné après plusieurs émissions de télé ratées. Un jour, dans un dernier élan d'espoir, elle décide d'aller discuter avec Warren Littlefield, un producteur télé qu'elle venait de croiser à une station essence. Une rencontre qui a son importance capitale puisque c'est lui-même qui la recommandera plus tard pour passer le casting de Friends. C'est ici qu'on se quitte, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous pouvez utiliser, comme vous le savez, l'espace commentaire pour me donner des suggestions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez couper ! Sous-titrage Société Radio-Canada